... Il me plaît aujourd'hui de passer service avec un homme que j'admire beaucoup, un aîné, qui nous a au sein de notre formation politique pour beaucoup initier à certaines choses. Je lui disais tout à l'heure que ces formules de la valeur actualisée nette nous ont fait tous aller revoir des ouvrages pour comprendre ce qu'était la gestion de projet. Je n'ai pas le talent philosophique ni le talent littéraire que vous avez pour évoquer Descartes. Et je sais que s'il en était besoin, vous aurez pu aussi évoquer Bob Marley puisque vous avez été Rastaman dans vos âges. J'espère que je ne trahis pas de secret. Je peux aussi raconter votre rencontre avec Bob Marley en France. Absolument. Voilà. Donc, chers amis, chers grands frères, je vous rends encore hommage. Je vous remercie pour toutes ces réalisations. Et je le rappelais tout à l'heure, je me rappelle du jour où le président de la République, très pris par ses tournées dans les fins fonds du Sénégal entre 2010 et 2012, vous a demandé d'aller à Fatigue et de vous nommer secrétaire général de la mairie de Fatigue. Et à l'époque, en tant qu'ancien d'âge du ministère de la Santé, puis conseiller du Premier ministre où vous avez sorti les premiers chantiers de l'alternance, il faut le dire, certaines patronnes n'osaient pas vous dire est-ce que vous pouvez aller à Fatigue et être secrétaire général d'une commune ? Je n'ose pas dire d'une petite commune. Mais avec votre humilité, votre générosité, vous êtes resté à Fatigue, mangeant beaucoup de chers tous les soirs. Thierry Sandawol, parce que je suis allé le voir une fois. Mais ce qu'on en a retenu, c'est surtout cette générosité et cette humilité à aller remplir les missions là où elles étaient demandées. En me confiant la charge de ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique, le président de la République m'a en réalité confié le ministère du Changement des Comportements. Notre mission, elle n'est plus physique ou infrastructurelle. À côté du physique et de l'infrastructurelle, comme dirait votre ami le Premier ministre, le hardware, il y a une forte implication des populations, il y a une forte dose de sensibilisation qui doit être au centre de nos préoccupations. Et on ne change pas les comportements par des décrets ou des lois. C'est par l'implication de chacun et la mobilisation de tous que l'on peut y arriver. Il n'est donc pas question pour moi d'opposer les moyens de l'État aux citoyens, mais au contraire, de créer les conditions pour que leurs forces se conjuguent. Ce que je propose donc, c'est une méthode. Une méthode que, modestement, avec beaucoup d'autres personnes, nous avons réussi à bâtir, au patrimoine bâti, et à essayer. C'est la méthode des 3D. Il faut du déglou, il faut du dissos, et il faut de l'action. Et nous donnerons du temps au déglou, nous donnerons du temps au dissos, mais nous agirons aussi.